L'agroécologie, ce n'est pas seulement une question technique, ce n'est pas seulement une question de la parcelle ou de l'exploitation, mais ça devrait être développé à l'échelle d'un territoire, de réfléchir à l'échelle des différents acteurs. Le changement d'échelle, ça nécessite vraiment une réorientation de la conception de l'agriculture, des valeurs, des références, des normes qu'on utilise. Et là, ce n'est pas seulement une question d'agriculteurs ou de chercheurs, mais c'est une question de tous les acteurs qui accompagnent l'agroécologie ou qui accompagnent l'innovation agricole. Parce qu'en fait, pour les autres acteurs, même avec l'effort de chercheurs, avec les relations bien tissées entre chercheurs et agriculteurs, il y a des acteurs qui interviennent pour développer d'autres référentiels, d'autres techniques qui ne sont pas agroécologiques, qui s'éloignent de l'agroécologie. Et là, les agriculteurs, ils sont au milieu. Et là, ça prend des confusions, des difficultés vraiment pour changer d'échelle. Un exemple, on travaille pendant les phases de conception d'orientation politique. Le GSTM participe à différentes arènes de discussion dans lesquelles le GSTM véhicule ce message. L'application de l'agroécologie, les importances, avec des idées concrètes ou des résultats concrets pour montrer que l'agroécologie, ça pourrait prendre une place dans le développement agricole et dans la protection des ressources naturelles. de l'agroécologie, les importances,